Alors l'UX, User Experience ou l'UI, User Interface, ce sont deux termes anglais qu'on utilise de plus en plus. En tout cas, ça fait quelques années qu'on les utilise, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est des buzzwords comme je les appelle. Et donc, on a tendance à se dire, on les sépare, pourtant c'est pas du tout comme ça que moi je vois cela. Dans cette vidéo, je vous donne mon point de vue sur l'UX et le UI. C'est parti ! Alors avant toute chose, pensez à me soutenir, abonnez-vous à cette chaîne, appuyez sur la petite cloche comme ça vous êtes notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo sur YouTube. J'essaie de l'envoyer 5 par semaine. Si vous avez des questions, un petit commentaire juste en dessous, j'y répondrai vraiment avec beaucoup de plaisir. Ça me fait beaucoup de bien d'avoir des commentaires et de pouvoir aussi avoir des feedbacks sur le contenu que je propose. Si vous avez des questions ou du contenu que vous avez envie que je développe pour vous, laissez un petit commentaire, je le ferai vraiment avec plaisir. C'est vraiment le but de cette chaîne. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de UX et de UI. Beaucoup de gens gardent les deux prestations totalement séparées. Vous avez un certain type de personnes qui préfèrent faire de l'UX, un autre type de personnes qui préfèrent faire de l'UI. Pourtant, à moins d'être deux équipes, deux personnes d'une même équipe, mais dont chacun a sa spécialité, séparer l'UI de l'UX n'est vraiment pas bien. Parce qu'au centre, il y a quoi ? Il y a le U dans les deux termes, il y a l'utilisateur. Et au final, c'est l'utilisateur qu'on essaye de lui rendre la vie facile. Et donc, pour ça, il faut un mix des deux. Et donc, l'UX et l'UI, si vous êtes tout seul, vous faites les deux. Dites-vous que vous faites les deux et essayez de vous faire l'avocat du diable. Et essayez de vous remettre en question en vous disant, ok, est-ce que ce que je fais, c'est bien bon pour l'UX et en même temps l'UI. Mais ne faites pas l'un ou l'autre parce que c'est indissociable. Vous avez l'UX, l'UI ensemble ou qui collaborent parce que séparément, c'est vraiment pas une bonne chose. Voilà, c'est un peu le point de vue que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui parce que j'avais remarqué qu'on avait vraiment cette tendance à vouloir séparer les deux. Et donc, oui, si vous êtes deux équipes, enfin, si vous êtes deux membres d'une grosse équipe et que vous avez chacun une spécialisation, d'accord, UX, UI, chacun sa spécialité, c'est tout à fait normal. Mais pensez quand même, si vous êtes seul, si vous êtes freelance ou designer comme moi, pensez les deux, il faut penser les deux. Vous faites quelque chose de beau, mais il faut aussi que ce soit fonctionnel. C'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment le mix des deux qui va faire quelque chose de top et qui va permettre à l'utilisateur final d'avoir une expérience qui est vraiment agréable et qui va peut-être résoudre son problème. Voilà, mon point de vue, c'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais je voulais faire cette vidéo et la partager avec vous pour vous donner mon point de vue là-dessus. Si vous avez un point de vue, si vous avez quelque chose à me communiquer, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !